Bonjour mes amis. Depuis des milliards d'années, la vie cache un secret. C'est un secret qui permet à une plante de capturer le soleil avec une efficacité impossible. Un secret qui guide un oiseau à travers les continents avec une boussole faite de lumière. Un secret qui permet aux enzymes de votre propre corps de fonctionner à des vitesses qui définent la physique classique. Ce secret n'est pas un nouveau produit chimique ou un organe caché. C'est un ensemble de règles, bizarres, contre-intuitives, que la vie a volées au monde fantomatique de la mécanique quantique. On nous a dit que la vie est une machine prévisible. Mais si ce n'était pas le cas, et si les processus les plus fondamentaux de la vie ne fonctionnent que parce que l'univers permet des raccourcis quantiques, ce n'est pas de la science-fiction. C'est la pointe d'un nouveau domaine. La biologie quantique. Et cela suggère que le monde étrange et probabiliste de la mécanique quantique n'est pas seulement pour les laboratoires de physique. Il est ici, à l'intérieur de nous, bourdonnant au cœur même de la vie. Aujourd'hui, nous explorons ce mystère pour découvrir les preuves puissantes que la vie telle que nous la connaissons a la mécanique quantique tissée dans son tissu même. Avant de plonger dans le royaume quantique, nous devons comprendre pourquoi les scientifiques ont même commencé à chercher là. L'histoire commence par quelques énigmes biologiques. Des phénomènes qui, quand on regarde de près, ne s'additionnent pas sous les anciennes règles de la physique et chimie classique. Pensez-y comme ceci. La physique classique décrit le monde que nous pouvons voir et toucher. C'est un monde de certitude, de cause à effet. Dans ce monde, pour qu'une réaction se produise, les molécules doivent se heurter avec assez d'énergie pour franchir une barrière. Et c'est le problème. La vie est tout sauf inefficace. En fait, elle est troublante, presque impossiblement efficace. Prenez une plante par exemple. Quand un photon de lumière frappe une molécule de chlorophylle, il crée un paquet d'énergie. Pendant des décennies, nous pensions que ce paquet d'énergie titubait alors ivre d'une molécule à l'autre, perdant de l'énergie à chaque étape. Mais ce n'est pas le cas. Le transfert d'énergie dans la photosynthèse se produit avec une efficacité de près de 100%. Ou considérez le rouge-gorge européen. Ce petit oiseau migre sur des milliers de kilomètres, de la Scandinavie à la Méditerranée, avec une précision parfaite. Il n'a pas de GPS ou de carte. Et plus étrange encore, sa boussole ne semble fonctionner que sous certaines couleurs de lumière. Puis, il y a les enzymes, les bêtes de somme de la biologie. Elles accélèrent les réactions chimiques dans nos corps, qui prendraient sinon des millions d'années. Mais même avec cette aide, certaines réactions se produisent des millions de fois plus vite que la chimie classique dit qu'elle le devrait. Ce ne sont pas des problèmes mineurs, ce sont des paradoxes fondamentaux. Pour trouver les pièces manquantes du puzzle, une poignée de scientifiques pionniers ont osé regarder dans le dernier endroit où quiconque s'attendait, le monde bizarre, fantomatique et déroutant de la mécanique quantique. Revenons à cette plante, se prélassant au soleil. Comment réalise-t-elle ce transfert d'énergie presque parfait ? La réponse, il semble, est que pendant quelques moments fugaces, cette feuille devient un ordinateur quantique. Quand un photon frappe une molécule collectrice de lumière, il ne crée pas seulement un paquet d'énergie qui saute au hasard. Quelque chose de beaucoup plus étrange se produit. L'énergie entre dans un état de cohérence quantique. Voici une analogie. Imaginez que vous êtes dans un labyrinthe complexe et devez trouver la sortie rapidement. L'approche classique est d'essayer un chemin à la fois. Mais dans le monde quantique, vous n'auriez pas à choisir. Vous pourriez explorer chaque chemin possible en même temps. Vous existeriez comme une vague de probabilités, coulant à travers tout le labyrinthe à la fois. Vous nous connaîtriez instantanément le chemin le plus efficace. Pas d'essais et erreurs. Pas d'énergie gaspillée. C'est ce que les scientifiques croient maintenant, qui se passe à l'intérieur des plantes. Pendant quelques centaines de famtosecondes, un millionième de milliardième de secondes, l'énergie d'un photon existe dans un état de cohérence quantique. Elle ne voyage pas un chemin. Elle les voyage tous à la fois. Elle agit comme une vague, échantillonnant chaque route à travers les molécules de chlorophylle simultanément. La première grande preuve de ceci est venue en 2007, du laboratoire de Graham Fleming, qui a utilisé des lasers ultra-rapides pour regarder l'énergie se déplacer. Ils s'attendaient à des sauts aléatoires. Au lieu de cela, ils ont vu des battements quantiques, la signature révélatrice de la cohérence quantique. Les sceptiques ont argumenté que c'était juste un hasard parce que l'expérience était faite à des températures glaciales. Mais alors, des études sur les algues ont montré le même effet à température ambiante. Cette découverte change la donne. Elle suggère que la nature, sur des milliards d'années, a découvert comment utiliser le calcul quantique pour résoudre un problème d'énergie. En étudiant les astuces quantiques d'une plante, nous pourrions juste apprendre comment construire nos propres cellules solaires hyper-efficaces. Si la mécanique quantique peut alimenter une plante, qu'en est-il d'un animal ? Cela nous ramène au rouge-gorge européen et son voyage incroyable. Une théorie étrange et belle, appelée le mécanisme de paire radicale, gagne du terrain. Tout commence dans l'œil de l'oiseau, avec une protéine appelée cryptochrome. Quand un photon de lumière bleue frappe une molécule de cryptochrome, il crée une paire radicale. Deux molécules qui sont maintenant intriquées quantiquement. Pensez à leurs électrons comme deux pièces qui tournent et qui sont magiquement liées. Ces électrons intriqués commencent dans un état singulais et commencent à osciller vers un état triplet. Voici la clé. Le champ magnétique de la Terre, aussi faible soit-il, peut influencer la vitesse de cette oscillation. Selon l'angle de la tête de l'oiseau par rapport au champ magnétique de la planète, la paire radicale basculera entre les états plus vite ou plus lentement. La théorie propose que le cerveau de l'oiseau est sensible à cette différence chimique, ce qui crée un motif de tâche claire et sombre superposé sur sa vision normale. L'oiseau ne verrait pas le champ magnétique comme une flèche, mais comme un filtre posé sur le monde. Pendant des années, ce n'était qu'une idée brillante. Mais les preuves se renforcent. Une étude de 2021 a montré que le cryptochrome, chez les rouges-gorges migrateurs, est très sensible au champ magnétique. Les énergies impliquées sont incroyablement minuscules. Et pendant longtemps, les critiques ont argumenté que le signal serait noyé par le bruit d'un corps chaud. Et pourtant, la nature semble avoir évolué un mécanisme d'une sensibilité exquise. Une boussole quantique qui permet à un petit oiseau de traverser un continent. La vie ne consiste pas seulement à trouver son chemin. Il s'agit de faire que les choses se produisent. Chaque seconde, des trillions de réactions chimiques dans votre corps sont orchestrées par les enzymes. Classiquement, une enzyme fonctionne en abaissant la colline d'énergie qu'une molécule doit gravir pour réagir. Mais que se passerait-il si, au lieu de gravir la colline, une particule pouvait simplement disparaître d'un côté et réapparaître de l'autre ? Ce n'est pas une métaphore. C'est le tunnel quantique. Et c'est un code de triche que les enzymes semblent utiliser pour obtenir leur vitesse incroyable. Dans le monde quantique, les particules comme les protons sont aussi des vagues de probabilité. Cette vague ne s'arrête pas à la base d'une colline d'énergie. Une petite partie s'étend réellement à travers la barrière. C'est comme un fantôme qui traverse un mur. C'est un gros problème pour la biologie, où de nombreuses réactions cruciales impliquent le transfert d'un proton. Les scientifiques ont trouvé des preuves convaincantes de tunnels dans de nombreuses enzymes. La preuve irréfutable est quelque chose appelé l'effet isotopique cinétique. Ils font fonctionner une réaction enzymatique avec de l'hydrogène normal. Puis, ils échangent en cet hydrogène contre du deutérium, une version plus lourde. Classiquement, cela devrait à peine ralentir la réaction. Mais dans de nombreux cas, cela la ralentit énormément, parfois mille fois. Des études sur des enzymes comme l'alcool déshydrogénase, qui décompose l'alcool dans votre foie, montrent que cela se passe dans nos corps maintenant, à la température corporelle normale. Il semble que les enzymes ont évolué pour promouvoir le tunnel. Par des vibrations subtiles, la protéine peut momentanément comprimer la barrière d'énergie. C'est une machine quantique active. Et comprendre comment elle fonctionne pourrait révolutionner tout. De la conception de médicaments à la production de biocarburants. L'influence quantique pourrait même atteindre la molécule la plus fondamentale de toutes, l'ADN. Le code génétique est maintenu ensemble par des liaisons hydrogènes. A, ça parie toujours avec T. Et C, avec G. Mais les atomes d'hydrogène dans ces liaisons ne sont que des protons simples. Et les protons peuvent faire du tunnel quantique. Dans les années 1960, il a été proposé que ces protons pourraient spontanément faire un tunnel vers la mauvaise position. Pour un moment fugace, une base se transforme en une forme rare qui préfère le mauvais partenaire. Si le brin d'ADN est copié à ce moment exact, l'appariement incorrect se verrouille, créant une mutation spontanée. Cette idée a été principalement mise de côté. Mais des simulations informatiques récentes de l'université de Serret lui ont donné une nouvelle vie. Leur modèle montre que les protons dans l'hélice d'ADN pourraient constamment scintiller d'avant en arrière. Cela suggère que les mutations aléatoires qui conduisent l'évolution pourraient ne pas être entièrement des erreurs chimiques aléatoires. Notre code génétique même pourrait exister dans un état constant de flux quantique. Et la bizarrerie quantique ne s'arrête pas là. Elle atteint la limite même de notre perception. Quelle est la chose la plus faible que vous puissiez possiblement voir ? La réponse est un seul photon. Dans une expérience ingénieuse, les chercheurs ont utilisé une source de lumière quantique pour tirer exactement un photon à la fois vers l'œil d'un sujet dans une pièce totalement noire. Les gens avaient raison. 51,6% du temps. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c'est statistiquement significatif, prouvant que nous pouvons, en fait, détecter un seul photon. Plus fascinant encore, si une personne détectait un photon, sa chance de détecter un deuxième photon dans les prochaines secondes augmentait. Dans l'obscurité absolue, votre œil devient un vrai détecteur quantique, évolué pour extraire chaque dernier bille d'information de l'univers. A ce point, vous pourriez penser que tout cela semble incroyable. Mais il y a une grande question qui a suivi la biologie quantique pendant des décennies. Le problème ? Chaud, humide et bruyant. Les phénomènes quantiques, comme la cohérence et l'intrication, sont notoirement fragiles. Dans un laboratoire de physique, vous avez besoin de froid extrême et d'isolement. Une cellule vivante est l'opposé. Elle est chaude, humide et bourdonne de mouvements chaotiques. C'est un moshpite moléculaire. Comment un état quantique délicat pourrait-il survivre ? C'est le défi central. Pendant des années, l'hypothèse était que la biologie doit protéger ses processus. Mais une nouvelle idée plus radicale émerge. Et si la vie ne combat pas le bruit ? Et si elle l'utilise ? Ce concept s'appelle le transport quantique assisté par le bruit. Contre-intuitivement, une certaine quantité de bruit environnementale peut réellement aider à maintenir et diriger les effets quantiques. Les vibrations aléatoires de la protéine environnante, le bruit, peuvent agir comme une poussée douce, secouant l'énergie des coins moléculaires. C'est une danse dynamique entre le système quantique et son environnement classique. Les recherches récentes suggèrent que c'est un principe de conception fondamentale. Les protéines semblent avoir évolué pour créer une sorte de bruit structuré. Le problème chaud, humide et bruyant pourrait ne pas être un problème du tout, mais une partie clé de la solution. La vie n'est pas un ordinateur quantique parfait et isolé. C'est un moteur quantique désordonné et brillant qui a appris à prospérer, non pas malgré son environnement, mais à cause de lui. Nous assistons à la naissance d'un domaine qui pourrait réécrire notre compréhension de la vie. Ce n'est pas seulement de la science abstraite. Cela a des implications profondes. Si nous pouvons vraiment comprendre comment la nature utilise la mécanique quantique, nous pourrions débloquer des cellules solaires révolutionnaires, des systèmes de navigation ultra-sensibles et de nouvelles classes de médicaments conçus avec des principes quantiques à l'esprit. Ce voyage ne fait que commencer. Les mystères sont profonds et les questions sont plus grandes que jamais. Si cette vidéo vous a fait voir le monde avec un nouveau sens d'émerveillement, s'il vous plaît, H-A-I-P-S cette vidéo. Appuyez sur le bouton « J'aime », commentez avec le moment qui vous a époustouflé, et partagez-le pour susciter la curiosité chez les autres. L'univers est bien plus étrange et bien plus beau que nous ne l'avons jamais imaginé. Et la vie, il semble, est son expérience la plus ingénieuse. Abonnez-vous pour plus d'explorations dans les plus grandes questions sur le cosmos et notre place en lui. Alors, la vie est-elle alimentée par la physique quantique ? Les preuves que nous avons examinées pointent vers un « oui » alléchant. Nous avons vu comment les plantes peuvent utiliser la cohérence quantique pour un transfert d'énergie hyper efficace. Comment l'œil d'un oiseau pourrait contenir une boussole quantique, et comment les enzymes semblent utiliser le tunnel quantique pour atteindre des vitesses impossibles. Nous avons même vu comment notre propre code génétique et les limites de notre vision pourraient être touchées par le monde quantique. Ce n'est pas dire que toute la biologie est quantique. A une plus grande échelle, nos corps sont encore gouvernés par les lois familières de la chimie et de la mécanique classique. Mais il semble qu'aux jonctions les plus cruciaux, où l'efficacité et la vitesse sont une question de vie ou de mort. L'évolution a découvert et exploité à plusieurs reprises les triches bizarres du monde quantique. Le domaine est encore jeune, et beaucoup de ses idées sont des théories avec un soutien croissant. Le problème, chaud, humide et bruyant, reste un défi énorme. Mais chaque nouvelle étude semble tirer le rideau un peu plus loin, révélant un monde où les lignes entre physique et biologie s'estompent. Et si la vie elle-même est une grande expérience quantique, jouant constamment les probabilités, explorant plusieurs possibilités à la fois, et faisant un tunnel à travers les barrières qui devraient la retenir, et si nous sommes tous, à notre niveau le plus fondamental, des machines quantiques qui marchent et qui parlent, les réponses se cachent encore dans le battement d'une feuille, le vol d'un oiseau et l'ADN même qui nous lie. Et la recherche de ces réponses pourrait juste changer tout ce que nous pensons savoir sur ce que signifie être vivant.